et bien bonjour à tous c'est pico j'espère que vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur yu-gi-oh duel link donc tout de suite on va mettre le son voilà pour être sûr pourquoi on retrouve sur ce jeu car c'est un yu-gi-oh en tant que grand passionné d'yu-gi-oh je ne pouvais pas passer à côté et bien sûr cette série la remplacera notre série qui est minos monster donc c'est parti j'espère qu'un but plaira la série et c'est parti on rentre directement dans le jeu ah ah yu-gi lorsque je t'aurai vaincu tu m'appelleras le roi des jeux une quête c'est au caïba c'est un personnage principal euh notre principal nouveau je trouve que le son doit être un petit peu ferme pour vous voilà là c'est le web voyons si tu as les cartes pour me défier caïba je ne dois pas perdre sélectionner votre personnage initial le personnage non sélectionné peut être plus tard dans le jeu il ya mis yu-gi ou c'est tôt tant donné que j'adore mais les dracons blancs ou les magiciens je suis plus tôt donc c'est parti on va jouer à l'écoute on va jouer à l'écriture donc je connais quelques effets de cartes mais pas tous et un jeu donc 3,3,3 objectif réduisez les pv de votre adversaire donc oui ce qui connaissent pas yu-gi-oh c'est un jeu de cartes qui se passe avec une attaque une défense de monstres c'est un peu compliqué je vais si vous voulez regarde là un jeu avocat monstres position donc si vous voulez de toute façon si vous demandez cette vidéo et que vous connaissez pas les règles n'hésitez pas à venir de le dire en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale ou que je récapitule à peu près les règles de nos vidéos on voit plus une carte et donc c'est le gardien ok gardien de la forteresse vous avez plus chine cartement donc c'est pas mal j'ai bien fait dragon dragon on trouve généralement comment c'est une carte normale il ya plusieurs cartes il ya plusieurs cartes type de cartes il ya plusieurs monstres normal et fait comme plusieurs rituels synchro et compagnie nous on va pas revenir surtout ta fausse que je vois quand j'ai l'impression qu'on va combattre donc toi franchement j'aime bien dommage au livre point de votre adversaire pour la différence entre l'attaque de votre monde si supérieur et l'attaqué du monde de votre adversaire j'aime bien pour l'instant j'aime bien le jeu donc voilà il ya aussi différentes cartes pour invoquer les monstres de niveau 5 ou plus au moins un bon sur le terrain doit être sacrifié mis au cimetière cette méthode d'invocation est appelée l'invocation sacrifice pour ce didacticiel les monstres de bœuf que vous devez sacrifier ont été préparé pour donc là voilà pourquoi il ya un deuxième parce que les monstres entre 6 étoiles et 5 et 6 étoiles c'est un sacrifice et les monstres entre 6 heures de 7 à 8 c'est de sacrifier donc c'est parti on va voter donc pour sacrifier ben c'est un peu voilà on sacrifie toi et toi voilà donc on sacrifie des monstres qui vont dans la zone cimetière donc donc c'est un compagnon le magicien sombre j'adore les animations quand même ok j'adore franchement j'adore le magicien sombre voilà le magicien sombre est invoqué le magicien sombre a bien été invoqué donc c'est parti pour le combat donc le magicien sombre va attaquer directement vu qu'il n'a pas de monstres il peut attaquer les points de filles donc le joueur directement et la différence là vous voyez mon monstre a plus de points donc ça réduit à zéro et on a gagné il dit j'étais pas prêt qu'à y voir tu ne gagneras jamais contre moi bien donc pour l'instant ouais c'est pas je me demande va voyons un petit peu après si on peut créer notre propre deck et compagnie puis voilà des modes duels terminés en cours d'accès j'aime bien on dirait qu'on est dans un serveur en fait vérification dueliste c'est sûr votre nom de joueur bah vous savez quoi on va choisir vu qu'on est sur la chaîne hop c'est qu'on peut mettre une espace c'est bon pico bah papi ah 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 mister pico écoutez de quoi on va juste choisir pico en fait pico attends attends accéder et continuer je luis vérifié accès à duels donc c'est un jeu que comme ça que j'ai découvert sur play store et j'ai vu que c'était un yugio je me suis dit pour l'instant je peux pas trop faire du yugio c'est le seul yugio que je peux faire je connais pas donc autant y aller autant foncer donc j'ai même pas lancé le jeu avant si je l'ai lancé pour les mises à jour mais c'est bienvenue dans le duels link voici le monde des duels un royaume virtuel au sein des duels link grâce à notre réseau en ligne de pointe les duelistes du monde entier se retrouvant ici désormais le monde l'univers des duels peut se dérouler sans limite et si vous j'en faisiez un tuer maintenant donc on peut se défier des jeux des personnes ok combattons waouh c'est toi c'est vraiment toi yugi moto je vais affronter le roi des jeux duel league est incroyable je veux juste voir ce que donne un duel donc ce duel peut être passé non duel on va le faire on va quand même le faire hein on va en vidéo normalement on est censé devenir j'étais dit donc il y a des effets de sacrifices des effets de cartes d'endroit si on peut invoquer qu'un monstre etc il y a des conditions des cartes magie piège et compagnie donc normalement un défaite de marche objectif utiliser les cartes magie et piège c'est à moi je piole donc une carte magie peut être utilisée instantanément la différence avec une carte pièce c'est que la carte pièce peut être activée après il faut qu'elle soit d'abord positif le terme vous pouvez utiliser une carte piège pendant le tour qui suit celui auquel vous l'avez posé donc disons là je vais la poser voilà ça va être son tour ça va être son tour j'aurais droit de l'activer selon les conditions bien sûr c'est qu'on attaque et compagnie combat j'arrive donc là vous voyez vous m'attaquer attaque fidèlement vous pouvez utiliser une carte pièce même pendant le tour de votre adversaire ça fait un tour renfort et une carte qui augmente l'attaque de votre montre du coup on va activer renfort elle va remonter l'attaque de notre montre voilà le loup hop donc notre montre passe à 1700 et voilà il fait 400 de dégâts et c'est parti je tiens perdu la question n'est pas de gagner et le point de super par contre les jaloux ils vont assez vite on n'a pas le temps de trop les lire mais bon c'est pas grave tu n'as pas de gagner vas-y tu as tu as tu as tu as des lignes ah oui avec les niveaux on gagne des récompenses donc deux coffres trois coffres on gagne des clés ok à quoi vont nous servir ces clés ensuite je vous explique comment marche votre niveau il augmente quand vous terminez des missions de niveaux voyons des missions de niveau mission donc vous venez de terminer les missions récupérer les raisons donc gagner un duel dans le monde des tués donc ça contient ok phase 2 vous avez terminé toute l'émission vous passez maintenant à la phase 2 la boutique est maintenant disponible vous faites des packs de cartes et obtenir des objets de la boutique cool lorsque votre niveau demande les niveaux d'endroits le nombre de nouveaux dans le nouveau d'endroits et personnages deviennent disponibles la boutique est ouverte allons y faire un tour la boutique on passe comme donc la boutique c'est ici donc on va rentrer à la boutique je l'utilise ici c'est l'eau alors vous pouvez utiliser des jm que vous venez de recevoir pour acheter un pack donc un pack c'est un booster un coup les mots coucou ouais c'est un booster donc elle vous prête donc c'est l'ultime dragon blanc aux yeux bleus attention ou vous voyez ça c'est disons c'est une carte monstre effet cette carte d'ennemis qui a 100 points d'attaque pour chaque monstre dans votre cimetière donc ça c'est un effet carte magie donc le symbole infini veut dire que c'est une carte magie continue donc une fois qu'elle est posée elle est posée elle reste pour le temps à chaque fois qu'un joueur équipe une carte magie équipement donc il y a aussi équipement et compagnie plusieurs sortes encore et si vous voulez une vidéo spécialement pour vous expliquer un peu plus les rayons en détails dites le moins dans les commentaires augmenter les livres points de contrôleur de cette carte magie équipement de 1000 points à chaque fois une carte magie équipement est retiré du terrain le contrôleur de cette carte magie reçoit 1000 points de dommages donc là c'est une carte piège et bien sûr on voit bien le symbole c'est une r ça c'est pas sur une carte d'origine mais sur une carte rare donc là on les voit comme ça défausser une carte de votre main jusqu'à la fin du tour diminuer l'attaque et la défense de tous les monstres sur le terrain de votre adversaire de 500 points donc des fossés si on a une carte d'alema qu'on met au cimetière donc ajouter les cartes que vous venez d'obtenir à un deck vous pouvez accéder à l'option modifier le deck via l'éditeur de deck du studio de cartes utilisez les cartes que vous obtenez dans le jeu pour construire votre propre de deck ainsi c'est cool définir le deck que vous voulez utiliser comme actif et commencer le duel ok bah pour l'instant on va garder comme ça c'est la fin du dit taxi ciel vous devrez essayer de monter le niveau maintenant terminer des missions pour recevoir des récompenses collectionner les cartes dans la boutique construisez votre deck et partez à la conquête du classement c'est l'endroit idéal pour déterminer qui est le véritable champion qui sera l'élu qui règnera qui portera la cour de roi du monde des duels le monde des duels est divisé en plusieurs niveaux atteignez le niveau final et reprendissez les crocs combattez tous ceux qui s'opposent le lit venez relever le plus grand des défis dans le monde des duels testez vos limites pour les déterminer le roi du monde des duels ahahahah alors c'est les nouveaux jours le nouvel le nouvel endroit pour faire des duels et l'endroit qui désignera le roi du monde des duels comme tu laissais je suis toujours partant pour revivre bien des filles on veut que je suis un vrai dueliste je veux pas trouver tout le temps en compagnie de mon cher ami le machin c'est l'herbe dans l'animé oui un petit décalage ce qu'on connaît l'animé le dégueu de la boutique donc là on voit ce que c'est notification faq avis des jouets de classement même la mer ça je fais ça en offre donc bonus de connexion par jour donc 30 gm ok préparez vous pour la coupe cassée un montant de face consultez l'annonce pour en savoir plus plus de 30 milles de deux listes nous avons envoyé 500 gm dans votre boîte à cadeau en guise de remerciement un cadeau pour célébrer les plus de 30 millions d'une liste en bas je crois célébrer les 770 mille préinscrits à cadeau pour célébrer les plus de 60 millions d'inscrits ok quel moment le tapis de duel procédé des cartes c'est très gentil j'étais après inscrit sur l'application parce que je ne savais pas qu'elle était sortie voilà donc c'est parti du coup on va la boutique qui a quatre trucs en plus de nouveau dans la boutique donc on y va duel à jean tac 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 donc ça qu'est ce que c'est ah oui de l'issue standard apparaît pendant ce temps-ci nous m'invite après l'achat des nobles des villes bookstain 1 99 et c'est que tu as que tu es car ça on s'en fiche un petit peu on verra ça tout et donc ah ouais ok 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 au sérieux 30 pack 3 changé mais 2,8 29 99 pas de 80 ok donc c'est du petit pack du 500 gm ok et au 26 est ce que c'est la date de fin c'est pas ok mais on va passer mais c'est aussi un truc assez spécial 28 12 1 0 2 2017 je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui 20 10 2016 à un moment c'est du 2016 2016 à partir du coup c'était booster qui sont déjà disponibles 3 0 2 2017 avril en février et maintenant j'ai perdu oui c'est les vacances alors que je tourne ça c'est maintenant je veux partir sur des booster tranquillement on va partir sur les dragons blancs parce que j'ai envie de partir sur le dragon blanc donc c'est parti on va acheter 10 paquets on prend 10 paquets ou pas non on va rien prendre on va garder nos j'aime ce qu'on va pas les dépenser ultimant on va aller faire quelques duels puisque pour l'instant de tech nous suffit comme ça vient évidemment donc l'émission alors visiter la boutique c'est fait ok terminé c'est fait je peux récupérer 14 fait a réussi dévouiller ok dieu lui s'est éveillé vous avez terminé toutes les missions et vous passez maintenant à la phase 3 à un portail dualiste les gens débloqués appelé j'ouvre et jouer les meufs ou est ce que c'est quoi moi away si tu me transporte encore une fois sans prévenir j'expose les processeurs Alors, c'est ça le monde des duelistes, on dirait Domino City, je devais me sortir chez moi comme j'essayerais de devenir le roi des mondes des duelistes, alors, vous autres les duelistes, faites gaffe, Joey Wesley est dans la place, mais j'arrive pas à y croire que Keiba n'ait pas envoyé d'invitation personnelle. Il va voir, Joey est apparu au portail, rendez-vous au portail dans le monde du dueliste pour déficier les duelistes légendaires. Le portail est l'un des dispositifs qui vous permet de déficier directement les duelistes légendaires. Il vous faudra des clés de portail pour utiliser le portail. Augmentez votre phase pour utiliser à différents duelistes légendaires comme utiliser le portail. Sectionnez les duelistes légendaires que vous souhaitez défier, puis utilisez les clés du portail pour initier le duel et augmentez votre phase. Vous aurez la possibilité de changer de niveau du dueliste légendaires, combattre les duelistes légendaires de haut niveau pour gagner de meilleures récompenses. Des gâteaux apparaîtront maintenant de temps en autre dans le monde des duelistes. Donc, mission gagner un duel contre Joey, terminer la totalité des missions. On peut savoir l'émission de phase 3, ok. Bon, et spécial c'est quoi ? Ah, spécial j'en ai mis. Donc ça. Ok, et ça. Un code midi. On peut aller dans le normal, fermer. Là. Ok. Donc les amis, on va se laisser là pour ce premier épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode. Je vous fais plaisir, c'est le cas. Lâchez le petit épisode, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à ce que je vous demandais dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez déjà le jeu. Si vous aimez bien les vidéos et compagnie, si vous connaissez les règles. Et surtout, je vous dis merci à vous. Je vous fais toujours présent. Je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode. Merci. 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 Merci.